... Voilà une nouvelle rencontre importante ici sur le plateau de FHP Direct à Sante Expo ce mardi 23 mai 2023. Et nous recevons le docteur Frédéric Sanguignol. Vous êtes le président de la FHP SMR. Et évidemment, Lamine Garbi, le président de la Fédération de l'hospitalisation privée. On va tout savoir, tout. Enfin, on va essayer de tout savoir sur la réforme des soins médicaux et de réadaptation, les SMR ex ou nouveaux SSR. Alors là, c'est un long fleuve qui n'est pas tranquille, visiblement. On n'y comprend pas toujours tout. Vous allez nous expliquer. C'est sûr que ce n'est pas un long fleuve tranquille. On dirait même qu'on va vers un joli chaos. chaos en cinq lettres, bien sûr. Cette réforme, nous souhaitons une réforme depuis le départ. Ça fait plusieurs années qu'on souhaite une réforme avec, bien sûr, des notions essentielles comme la transparence, l'équité, la visibilité. Et force est malheureusement de dire qu'aujourd'hui, c'est raté pour la transparence, c'est raté pour l'équité et c'est raté pour la visibilité. Vous y travaillez depuis quand, sur cette réforme ? On vous a déjà reçu sur le sujet ? On y travaille depuis très longtemps. Je vois d'ailleurs un certain nombre d'acteurs autour de moi qui travaillent avec nous depuis très longtemps. Aujourd'hui, on est dans une situation où finalement, à force de ne pas être entendu, on a essayé de mettre trois prérequis à cette réforme. Tout d'abord, on aimerait bien savoir quels sont les objectifs de santé publique de cette réforme. Parce que cette réforme, aujourd'hui, elle nous montre que les établissements les plus spécialisés et les établissements d'excellence, les filières d'excellence, sont malheureusement très maltraités par cette réforme. Les simulations que nous avons reçues montrent qu'effectivement, ce sont eux les grands perdants de cette réforme. Donc, dans une réforme qui est des perdants des gagnants, c'est normal. Mais quand on ne comprend pas pourquoi les perdants perdent et les gagnants gagnent, ça pose quand même un certain nombre de problèmes. Pour faire un peu de pétagogie, Frédéric Sonquignol, là, nous parlons des SMR. Donc, nous parlons de tout l'ensemble des établissements publics, privés, etc. Public, privés, polyvalents, spécialisés. Qui prennent en charge toutes les pathologies qui peuvent parfois être assez légères après une intervention chirurgicale. Et qui peuvent être très complexes aussi. D'accord. En cardiologie, en neurologie, en gériatrie, en locomoteur, en pneumologie, il y a toutes les spécialités. Ça fait combien d'établissements en France, à peu près ? Dans le secteur privé, on représente 480 établissements. Et il y a plus de 1900, je crois, établissements sur toute la France. Et alors, en fait, c'est bien vous, le secteur privé, qui êtes même assez majoritaire sur le secteur. Aujourd'hui, on représente 40% de l'activité des SMR. D'accord. Donc, vous vous êtes engagé, pour faire un peu de pédagogie, vous vous êtes engagé dans cette réforme. Oui. Premièrement, vous vous dites, on ne voit pas très bien où on va, ça manque de transparence, c'est ça ? C'est-à-dire qu'on ne connaît toujours pas ni les objectifs à atteindre, ni pour quels résultats on cherche à atteindre ces objectifs, puisqu'ils n'ont pas été définis. Aujourd'hui, on est face à une réforme purement comptable. Et on part sur le principe de base, c'est la moyennisation. Donc, c'est sûr que quand on moyennise des coûts, des tarifs, eh bien, vous avez des établissements qui ont... Ceux qui sont plutôt polyvalents, ils gagnent. Ceux qui sont plutôt spécialisés, ils perdent. C'est la DGOS qui mène ces travaux. Là-dessus, on nous a rajouté une dotation populationnelle qui, aujourd'hui, si l'on entend les ARS, va servir à combler ceux qui perdent et essayer de baisser ceux qui gagnent. Donc, finalement, on est toujours sur une moyennisation qui va aggraver les objectifs initiaux de la réforme, qui sont de lutter contre les inégalités territoriales et d'améliorer l'accessibilité aux soins. Parce qu'à l'origine, c'est une réforme qui n'était pas nécessairement seulement une réforme économique, l'un ou l'autre. Ah ben, si on avait su pourquoi cette réforme était faite au début, ou plutôt si on... Nous, nous souhaitions une réforme, puisque nous souhaitions une réforme, parce qu'il y avait une hétérogénéité dans le secteur SSR extrêmement importante. Et donc, c'était souhaitable. Et puis, qu'on a aussi des établissements qui ont des prix de journée intolérables à 90 euros, ce qui, bien entendu, ne peut pas durer. Donc, oui, on était d'accord. Mais là, aujourd'hui, on se retrouve, par exemple, avec deux échelles. Une échelle de pondération, une échelle tarifaire. C'est un peu compliqué. L'échelle de pondération, c'est quoi ? C'est une échelle qui vous dit qu'en fonction du secteur où vous êtes hospitalisé, public, privé, vous n'avez pas les mêmes durées de forfaitisation. Il n'y a aucune raison médicale à ça. On ne comprend toujours pas. Ça fait peut-être six ans que je pose la question. Je n'ai toujours pas de réponse. Pourquoi une double échelle de pondération ? Ça doit être une volonté politique. Ensuite, qu'il y ait une différence tarifaire, des écarts tarifaires entre le public et le privé. Moi, je peux très bien l'accepter. Le MCO l'a accepté. Il n'y a pas de problème. Mais qu'on m'explique pourquoi il y a une différence tarifaire, que cette différence tarifaire soit justifiée. C'est pour ça que nous avons débuté une étude sur la différence de charges et de coûts pour les différents secteurs que nous allons sortir dans quelques semaines. L'origine des difficultés. D'un côté, vous avez le secteur public qui était financé en dotation, budget global. Et nous étions tarifés en prix de journée. Le public nous reprochait notre souplesse. C'est-à-dire lorsque nous avions une autorisation d'exercice, on pouvait tarifer et exercer. Le public était bloqué. Donc il a poussé dans cette réforme. Sauf qu'il a poussé en voulant faire un mix des deux. Et aujourd'hui, personne ne s'y retrouve. Il n'y a pas que la FHP et la FHPSMR qui revendiquent. L'ensemble des fédérations sont opposées à ce projet de réforme. Mais un projet qui dure depuis dix ans. Quand dans nos entreprises, on a un projet qui date de dix ans, ce n'est plus un projet, c'est un échec. C'est un échec. Donc aujourd'hui, on est dans l'échec. Les simulations qu'on nous envoie, une semaine après, on nous explique « Ah pardon, c'est trompé, elles ne sont pas bonnes. » Deuxième simulation « Ah pardon, c'est trompé, elles ne sont pas bonnes. » Voilà. Donc il y a des difficultés techniques que l'on ne nie pas. Le président Sanguignol vient de le dire. C'est extrêmement hétérogène et complexe. Mais on voudrait que le même patient qui est pris en charge dans le SMR public ou le SMR privé soit tarifé de la même façon. Comme un MCO dans notre branche, en médecine, chirurgie obstétrique ou l'appendicite. Il y avait des écarts de prix qui étaient importants il y a 20 ans. Aujourd'hui, c'est le même tarif dans notre branche. Donc aujourd'hui, cette réforme, on est dans un point de crispation parce qu'aussi, on a une échéance au 1er juillet. C'est-à-dire qu'on avait obtenu un report et puis le Sénat, je ne sais pas par quelle lubie, je ne sais pas, politique, idéologique, a exprimé le fait que ça devait passer au 1er juillet. Dans un mois, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt. Il y a des centaines de dizaines de milliers d'emplois, des patients qui sont en attente de soins. Voilà. Donc, il y a aujourd'hui une belle tension. Comment ça va se passer ici avec cette échéance ? On ne sait pas. On attend les prochaines simulations. Les prochaines simulations qui nous espérons, celles-là, seront justes et complètes. Surtout complètes parce qu'aujourd'hui, nous n'avons des simulations que sur l'assurance maladie et pas sur la réforme du ticket modérateur qui, elle aussi, devrait rentrer en jeu, même si nous sommes opposés à ce qu'elle rentre en jeu, comme d'ailleurs d'autres secteurs. Ensuite, nous avons proposé à la DGOS de parler prévention. Cette dotation populationnelle dont on ne sait pas ce qu'elle va ni faire ni contenir, nous avons proposé que la prévention, chère au président de la République, soit un des éléments à l'occasion d'un forfait prévention en gériatrie, en cancérologie, en neurologie. Voilà. Il y a des choses à travailler sur ce sujet. Et puis, la classification n'est toujours pas prête. Donc, on demande qu'il y ait un lien autorisation-financement qui soit maintenu tant que la classification PMSI ne soit pas prête. Et quant à la réforme des autorisations, je terminerai là-dessus, la réforme des autorisations, elle, autant nous avions pu travailler, nous avions effectivement co-construit cette réforme avec la DGOS. Mais aujourd'hui, ce qui ressort des décrets, c'est un dossier simplifié. On s'inquiète toujours. Quand l'HAS simplifie, on s'inquiète. Mais là aussi, on s'inquiète puisqu'on a quand même 144 pages de dossiers dont certains critères vont au-delà du décret. Bref, on a encore énormément de points à traiter. Je vous passe les trous de trésorerie qui vont être engendrés avec 30 jours de chiffre d'affaires dont on ne sait pas comment on va régler ça. Je vous passe la facturation des libéraux. Je vous passe le financement des nouvelles autorisations, de l'HDJ qui va se développer automatiquement partout. Bref, on va essayer de prendre les sujets les uns après les autres et notamment tout d'abord le sujet de la régularisation du deuxième semestre 2023. Parce que là, normalement, on rentre dans la réforme au 1er juillet. Eh bien, on verra... Vous avez un mois. On a un mois. Un mois, on n'a toujours pas de simulation. Quelquefois, la contrainte permet d'aller vite. Ce qu'on demande aujourd'hui, c'est que la réforme tarifaire, la réforme des autorisations, le président Sanguignol l'a répété, on est pour. Mais il faut accompagner. Il faut des financements supplémentaires. Mon homologue, Arnaud Robinet, a demandé 1,5 milliard pour la branche. On est associé, bien sûr, à cette demande. Il faut qu'une partie soit dévolue au SMR pour que ceux qui perdent soient maintenus dans leur assiette de revenus. On ne peut pas accepter que ceux qui perdent entre 5 et 10 % aient une baisse de la rémunération parce qu'il a été rappelé que c'était les plus pertinents, les plus techniques d'entre nous. Donc, ce n'est pas possible. Il faut accompagner ces établissements-là. Pas sur 2, 3 ou 4 ans comme c'est proposé. Il faut que ce soit pérenne dans le temps, qu'il y ait un accompagnement. Donc, il faut des financements en plus. C'est ce que l'on demande aujourd'hui. Que cette réforme soit accompagnée financièrement et que l'on puisse avoir des gagnants sur l'ensemble du territoire. Pour bien vous comprendre, les parties prenantes, c'est le ministère, c'est la DGOS, c'est la CNAM aussi ? La CNAM, malheureusement, ne joue qu'un rôle de payeur. On aimerait que la CNAM, comme elle le fait avec nos amis médecins et libéraux, via le congé en soignement, on aimerait que la CNAM aussi s'intéresse à notre fonctionnement et on réclame depuis des années aussi un conventionnement. On demande une plurianualité, mais un conventionnement serait intéressant. Non, c'est la DGOS qui, je dirais, met en ordre de marche et c'est le ministère qui, après, attribue les budgets complémentaires pour fluidifier la réforme. La haute autorité de santé, c'est pour les autorisations, surtout ? Non. Non, non, non. Vous l'avez cité, certification. Certification et puis c'est le sage, comme elle a décrété que la vaccination n'était pas obligatoire. Est-ce que je me trompe ? Ce que je trouve peut-être un peu décevant dans cette histoire, au-delà de ce que vous dites sur le plan technique, c'est que, dans le fond, les services, les SMR auraient pu être un secteur d'expérimentation réussi des nouvelles formes de tarification. C'était un champ d'expérimentation intéressant. Et vous avez l'air de dire que, finalement, ça n'est pas. On avait l'expérimentation de la réforme de la psychiatrie qui a débuté il y a un an avec toutes les difficultés qu'on connaît. Et donc, on a essayé d'anticiper ces difficultés pour que ça ne se reproduise pas en SMR. Mais écoutez, pour l'instant, malheureusement, c'est raté. C'est un peu le bal des occasions manquées. Mais ce n'est pas fini. Il faut être positif. On va s'en sortir. On va jouer ensemble avec les fédérations parce qu'on est unis. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de points communs avec la FHF et la FEAP sur ce dossier-là et d'autres, bien sûr. Donc, voilà, ensemble, on arrivera à bâtir un système de santé plus pertinent pour le SMR. Je note que, dans quelques instants, je recevrai avec vous la mine Garbi, Marie Daudet, la directrice générale. Ce n'est pas un grand moment. Donc, qu'est-ce qu'il faut souhaiter ? Qu'on ne vous revoie pas l'année prochaine sur ce sujet ? Oui, mais déjà, moi, je souhaite que le ministre réponde à la lettre que nous venons de lui envoyer. Donc, on va voir. Nous avons demandé rendez-vous. J'espère qu'on sera entendus. Merci à tous les deux. Merci. 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 Merci.